C'est bien, donc nous allons lire dans le psaume 119 à partir du verset 69. Psaume 119 à partir du verset 69, on lira jusqu'au verset 80. Donc je commence la lecture, puis vous pouvez suivre. Psaume 119, 69, on lit « Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible, comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. » Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. « Tes mains m'ont créé et m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. » « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » « C'est bien. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on continue toujours dans ce psaume 119. » « On dit que c'est le plus lent des psaumes. Il est divisé en 22 parties de 8 versets. » « C'est vraiment facile, si on peut dire, à le suivre, là, parce que parfois, si on trouve que c'est trop lent pour le lire tout debout, donc on peut lire juste une partie, deux parties ou trois parties. » « Si on médite, chacune de ces parties de 8 versets, vous allez remarquer que celui qui a écrit ce psaume est beaucoup attaché à la parole, ou c'est son désir d'être attaché à la parole de Dieu. » « On voit tout le lent que c'est ça qui est mentionné. » « Mais, on avait vu aussi qu'il y a l'adversaire ou les méchants. » « Donc, l'adversaire ou les méchants, ce sont tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. » « Vous savez, si on n'est pas né de nouveau, on est ennemi de Dieu. » « On est toujours associé à l'adversaire. » Donc, à moins d'être né de nouveau, on marche contraire à la pensée de Dieu, contraire à ses voies. Donc, après qu'on est né de nouveau, qu'est-ce qui fait qu'à partir de là, on a un désir de vouloir lire la parole, la méditer, la comprendre, vouloir l'obéir, c'est que l'Esprit de Dieu fait son habitation en nous, puis c'est lui qui nous donne ses désirs vraiment, de vouloir obéir sa parole. Mais, on peut voir que si on veut obéir sa parole dans un monde qui est tout au contraire, vous savez qu'on vit dans un monde qui est sous la puissance du malin, c'est ça que Jean nous dit dans son Épître. Puis, l'apôtre Paul a enseigné que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera ou sera en persécuté. Donc, ceux qui voudront vivre pieusement. Donc, de vouloir lire la parole pour la mettre en pratique dans nos vies, le Seigneur Jésus nous dit que ça, c'est un homme sage. Mais, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui lisent la parole. Mais, Jésus dit qu'ils ne la mettent pas en pratique. Donc, ça, c'est l'homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Donc, quand la tempête va venir, le vent va souffler, cette maison-là va s'écouler, parce qu'elle est bâtie sur le sable. On pourrait dire, bâtir sur le sable, c'est l'homme qui lit la parole, mais qui peut l'argumenter ou essayer de raisonner pour essayer d'adopter la parole à sa vie qui est toujours dans la vie du péché. Mais, celui qui la lit ou qui l'écoute, qui la met en pratique, est semblable un homme sage ou prudent. Donc, c'est ça qu'on voit tout le long du psaume 119, vraiment. C'est celui qui veut obéir la parole, qui veut obéir ses commandements, mais il y a toujours celui à côté qui s'oppose à ça. C'est ça qu'on va voir ce soir, alors. Donc, à partir du verset 69, il nous dit que « Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. » Donc, quand il parle des orgueilleux, il parle de ceux qui sont toujours opposés à Dieu. Ici, c'est vraiment ces gens-là que le psaume veut décrire. Des personnes qui n'ont pas encore venu à la repentance devant Dieu. qui marchent toujours dans leur propre voie, leur voie d'également. Il ne faut pas oublier que pour nous qui sommes sauvés, on est nés de nouveau, c'est là qu'on était autrefois. Et on était parmi les orgueilleux qui voulaient marcher selon notre propre voie. Maintenant qu'on est sauvés, qu'on a répandu à l'appel de l'Évangile, on veut maintenant obéir à la parole de Dieu. Mais on sait qu'on ne peut pas le faire par nos propres forces. On a besoin de laisser l'esprit de Dieu qui est en nous prendre le contrôle, si on peut dire, de notre aide. Donc, parce qu'on veut obéir, ceux qui sont toujours dans leur péché, ça dit qu'ils imaginent contre moi des faussetés. Mais moi, il dit, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que ces personnes-là, les orgueilleux, ils imaginent contre moi des faussetés? Qu'est-ce que ça pourrait nous dire ça? Est-ce que vous avez des pensées, là? Mais si on lit dans 1 Pierre, au chapitre 4, Pierre nous aide à comprendre la raison pourquoi que les orgueilleux imaginent contre moi des faussetés ou contre nous des faussetés, pour nous qui appartiennent à Dieu ou à Christ. Donc, 1 Pierre 4, si vous voulez, on peut le lire. 1 Pierre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ça? 1 Pierre 4, de 1 à 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnie. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Donc, Pierre nous dit ici, au verset 4, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. » qu'ils ne comprennent pas pourquoi qu'avant, on marchait avec eux autres, on suivait leur pensée, on allait dans les mêmes endroits où le péché abondait. La débauche, ça comprend cela, un côté large, du péché, et ils vous calomnie. Donc, parce qu'on ne va plus dans les places où on allait auparavant avec eux, ils vont nous calomnier. Donc, calomnier, ça veut dire qu'ils vont dire des choses fausses de nous. Donc, il cite dans le psaume 119, il dit, « Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. » Et donc, il imagine des choses qui ne sont pas vraies. « Mais moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. » Donc, le croyant, face à ses calomnies, face à ses outrages, veut persévérer quand même dans la parole de Dieu. Puis, vous savez qu'il y a une joie, un bonheur à supporter de l'opprobre ou des moqueries pour la cause de Christ. Puis, même le Seigneur nous promet des récompenses pour ceux qui vont porter patiemment la persécution ou l'opprobre. C'est ça qu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom, réjouissez-vous car il y a une grande récompense qui vous attend dans les cieux. » de pouvoir se réjouir quand on se moque de nous, de pouvoir se réjouir quand les gens nous persécutent. On voit que les apôtres au début, c'est pas que si on nous fait du mal, c'est pas que ça va pas toucher notre être, ça peut nous faire souffrir extérieurement, mais dans le cœur il y a une joie à souffrir pour le nom de Christ. Donc, moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances, ça veut dire je me laisse pas détourner par ces persécutions-là ou ce mépris ou ces calomnies que les gens disent de moi. Puis comme on a dit dans les semaines passées, souvent, ces calomnies-là peuvent venir de ceux qui sont très proches de nous, dans le lien de famille. Même Jésus l'a dit ça, qu'on aura pour ennemi les gens de notre propre maison. Donc, je sais pas si vous avez d'autres pensées ajoutées ici, là, ou des questions. Donc, le verset 70 et 10, en parlant toujours des orgueilleux ou de ceux qui sont toujours dans leur péché, le verset 70, il va dire leur cœur est insensible comme la graise. Ou, il y a une autre version qui va dire que leur cœur est épaissi comme la graise. Puis, il y a une autre version qui va dire ils ont l'esprit bouché. Mais moi, je suis ravi d'obéir à ta loi. Donc, ça veut dire que quand il dit leur cœur est insensible, c'est face à la parole de Dieu. Leur cœur est froid. Leur cœur est dur. Il n'y a pas de réponse de leur part. Mais ça, c'est la condition que nous sommes tous avant qu'on est sauvés. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, que le cœur est méchant par-dessus tout. Et il est trompeur. Qui peut le connaître? Moi. Ou Dieu peut connaître notre cœur. Vous savez que Jésus a dit dans l'évangile de Mac, au chapitre 7, le verset 21, c'est là qu'il dit ce qui sauille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur des hommes. Puis là, il mentionne une liste de péchés qui sort du cœur. Puis vous savez la raison pourquoi? C'est parce que nous sommes nés avec cette nature du péché en nous. C'est juste une question de moi, là, que l'enfant qui vient de naître va manifester cette nature-là. Donc, comme je le dis souvent, on n'est pas pécheur parce qu'on a commis un péché. On est pécheur parce qu'on est né pécheur. Puis c'est juste question de temps qu'on va le manifester. Donc, à moins d'être né de nouveau, né de Dieu, on ne peut pas vivre une vie pour plaire à Dieu ou avoir un désir pour la parole de Dieu. Donc, leur cœur est insensible comme la graisse. ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. C'est comme on durcit. Mais moi, il dit, je fais mes délices de ta loi. Donc, le monde autour de lui, eux, leur cœur n'a aucun intérêt, aucun désir, aucune réponse à la parole de Dieu ou aux lois de Dieu ou au commandement de Dieu. Mais moi, il dit, je fais mes délices de ta loi. Ça veut dire que il se réjouit de cette loi-là. Il peut mettre son plaisir dans ces choses-là. Oui. On peut lire Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie nous dit dans chapitre 15? Il nous dit un peu la même chose. vraiment. Jérémie, au chapitre 15, le verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Donc, Jérémie a expérimenté ça. Qu'est-ce qui faisait sa joie, Jérémie? C'est la parole de Dieu. Ce qui donnait de l'allégresse à son cœur, la parole de Dieu. Car Tannan est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Il dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. Donc, ça, c'est ce qu'on lit dans le psaume 119, les orgueilleux, les moqueurs. Afin de m'y réjouir, tant que Jérémie dit, moi, je ne m'ai pas assis au milieu des autres pour m'amuser avec les autres dans leurs moqueries. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Donc, on peut voir que si on veut vivre une vie en obéissance à la parole de Dieu, c'est possible qu'on va souvent expérimenter d'être seul parce que le monde autour va nous rejeter ou mépriser. Vous savez que le Jérémie, son nom, signifie l'homme de douleur. Même au verset 18, il va dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Il ne veut-elle pas se guérir? Donc, on sait la raison pourquoi. C'est parce que Jérémie est attaché à la parole de Dieu puis Jérémie, de la part de Dieu, doit parler à son peuple parce que le peuple s'est détourné de Dieu puis Jérémie leur dit de se repentir, de se détourner de leur voix mais eux, ils ne veulent pas obéir à la voix du prophète. Plutôt de l'obéir, ils vont l'opposer, ils vont le calomnier, ils vont l'opprimer mais ici, au verset 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répandrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, c'est vraiment des vérités ici qui pourraient nous encourager pour nous qui sommes sauvés face à l'opposition. C'est en étant persévérant à vouloir nous attacher à la parole puis Dieu nous promet des bénédictions puis il dit après, c'est à eux de revenir à toi. Donc, c'est pas à nous d'aller vers eux. Vous savez que le monde autour de nous voudrait qu'on retourne de nouveau vers eux. Et même nos familles, souvent, ceux qui sont pas sauvés, ils voudraient qu'on retourne de nouveau vers eux dans les amusements de ce monde. Mais, le Seigneur dit à Jérémie, c'est à eux de revenir de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Donc, le croyant continue, il persévère puis c'est toujours dans le but d'attirer les autres à Dieu. Comme Paul dit dans l'Épître au Corinthien, je fais tout pour la cause de l'Évangile. Donc, dans toutes nos paroles ou nos actions, ça devrait être toujours pour attirer les autres à venir dans la repentance et à la foi au Seigneur Jésus. Il dit au verset 20, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'errant. Ils te feront la guerre. » Donc, ce ne sera pas facile, Jérémie. « Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. » Donc, ça, c'est une promesse qui est aussi pour nous aujourd'hui. On ne doit pas avoir la crainte des hommes, mais plutôt la crainte de Dieu. Puis Dieu va nous garder. « Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. » Donc, Jérémie peut dire, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » On lit aussi la même chose dans le psaume premier. « Et l'homme qui met son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » Vous savez que le monde autour peut vous demander où est-ce que vous pouvez trouver votre joie dans ces choses-là. Mais ils ne comprennent pas. Donc, « Moi, je fais mes délices de ta loi. » Je ne sais pas si quelqu'un d'autre pensait s'il a ajouté. Une chose peut-être qu'on peut dire que se nourrir de la parole de Dieu chaque jour, il y a parfois des jours où on dirait qu'on ne retient pas ou même qu'on penserait que ça ne m'a pas rapporté rien. Mais ça, c'est une fausse pensée parce que la parole de Dieu, elle est vivante puis elle fait toujours une œuvre en nous même si on n'est pas conscient. Puis souvent, la parole que j'entends aujourd'hui ou que je lis aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas pour aujourd'hui que je vais l'utiliser. C'est peut-être pour demain. ou peut-être dans la semaine prochaine que cette parole que j'ai lue aujourd'hui face à une tentation de l'ennemi, cette parole-là va venir à mon esprit pour pouvoir opposer la tentation qui est sur ma route. Donc, la parole de Dieu fait toujours son effet dans nos vies. Même parfois, il y a des choses dans les jours passés que peut-être on s'est demandé des questions ou même peut-être on ne savait pas comment agir ou quelle réponse donner ou quel chemin prendre. Puis en lisant la parole aujourd'hui ou en écoutant la parole aujourd'hui, j'ai la réponse à ce que je ne comprenais pas la semaine passée. Donc, la parole fait toujours son oeuvre dans la vie du croyant. Donc, le verset 71 « Il m'est bon d'être humilié. » Mais ça, ce n'est pas toujours facile, ça, d'arriver dans des conditions comme ça. Mais, le psalmiste, il dit « Il m'est bon d'être humilié. » Pourquoi? Afin que j'apprenne tes statuts ou afin que j'apprenne tes lois ou tes préceptes ou tes commandements. Vous voyez? Donc, parfois, Dieu permet des choses dans notre vie et nous humilie. On ne comprend pas toujours la raison pourquoi. Puis, il n'y a personne qui est exempt de ça. Un jour ou l'autre, on va passer par cela, l'humiliation. C'est un peu comme le potier qui travaille avec l'argile. Puis, c'est dans le but de nous former pour qu'on puisse ressembler au Seigneur Jésus davantage. Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, on ne deviendra jamais plus que Jésus. C'est lui notre maître. Mais tout disciple accompli, ça veut dire que quand on devient un disciple, on n'est pas des disciples accomplis. On est juste dans le début de la marche. Mais comment qu'on va devenir un disciple accompli ou mature? C'est dans la mesure qu'on va obéir à sa parole. S'il nous révèle une vérité, j'obéis, il va me révéler un autre. puis ensuite, il va un autre. C'est de cette manière-là qu'on apprend davantage à nous soumettre dans le chemin que Dieu nous place dedans. Donc, il m'est bon d'être humilié. On avait vu ça au verset 67, si vous vous rappelez, il dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Donc, c'est pour ça que Dieu parfois permet des choses pour nous humilier, pour nous ramener, si on peut dire, sur la bonne voie. OK. 72, « Mieux vaut pour moi. » Donc, on voit que le psalmiste ici, la parole est tout pour lui. C'est tout. Ça passe avant tout. C'est ça que Jésus a dit. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu et toutes les autres choses vont vous être données. Donc, si la parole de Dieu a la première place, on n'a pas à s'inquiéter pour les autres choses de la vie. Tout va venir à sa place. Il s'était dit « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche ou mieux vaut pour moi ta parole que mille objets d'or et d'argent. » c'est toute une valeur pour le psalmiste ici. La parole de Dieu est dit « Ça vaut plus pour moi que mille objets d'or et d'argent. » Donc, on peut simplement dire que cette personne-là qui écrit ce psaume a compris quelque chose que la parole de Dieu c'est ça qui est une grande valeur. Si on lirait dans le psaume 119 encore là, on va y aller vers la fin du psaume et il mentionne un peu la même chose. Si on va dans le psaume 119 à partir du verset 170 ou même 168 on lit « Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi ô éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse que ma supplication arrive jusqu'à toi dérive-moi selon ta promesse que mes lèvres publient ta louange car tu m'enseignes tes statuts que ma langue chante ta parole car tous tes commandements sont justes. Donc on voit un peu la même pensée. C'est bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres pensées ici là. Le proverbe 3 si vous lisez on voit là encore l'importance de la parole dans le proverbe 3. Ça nous dit aussi la même chose que ça vaut mieux que l'or l'argent les pierres précieuses c'est une grande richesse. Maintenant le verset 73 là on change d'une autre partie là l'expression 119 là il nous dit tes mains m'ont créé elles m'ont formé donc ici il peut simplement dire à Dieu que c'est toi qui m'as créé qui m'as formé donc il croit vraiment à ce que la Bible ou la parole de Dieu dit il ne croit pas à ce que l'homme dit dans ses raisonnements ou ses pensées ici le psalmiste reconnaît que c'est la main de Dieu qu'il a créé qu'il a formé on peut lire la même chose dans le psaume 139 si vous lisez dans le psaume 139 à partir du verset 13 il dit c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse infôme tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât donc c'est tout quelque chose que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables que le nombre en est grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je m'éveille et je suis encore avec toi donc c'est un peu la même pensée tes mains m'ont créé elles m'ont formé puis là encore il dit donne moi l'intelligence on a vu ça au verset 66 enseigne moi le bon sens et l'intelligence donc l'intelligence vous savez selon Dieu c'est s'éloigner du mal c'est ça l'intelligence la sagesse c'est la crainte de Dieu l'intelligence s'éloigner du mal donne moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements vous savez après qu'on est sauvé il faut qu'on soit renouvelé dans notre intelligence parce que l'homme dans ses péchés là où on était autrefois on était obscurci dans notre intelligence c'est pour ça qu'on y allait dans toutes sortes de choses qui nous égaraient de Dieu mais Paul nous dit dans l'épître romain au chapitre 12 qu'on devrait être renouvelé dans notre intelligence ça veut dire que notre intelligence est tournée pour connaître les pensées et les voix de Dieu on veut connaître sa volonté donne moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements ceux qui te craignent donc ici tu parles d'autres personnes autour de lui qui craignent Dieu parce que vous savez que l'homme dans ses péchés n'a pas de crainte de Dieu mais ici tu parles des personnes qui craignent Dieu ceux qui te craignent me voient et se réjouissent donc on va toujours trouver d'autres personnes on n'est pas les seuls vous savez qui veut servir Dieu parfois on peut penser qu'on est seul parce qu'on vit dans un monde autour de nous où la multitude s'oppose à ces choses mais il y a toujours des personnes ici et là qu'on va trouver sur notre chemin qui ont le même désir que nous puis ça nous réjouit vraiment quand on peut trouver un autre croyant si on voyage là je me rappelle d'un chrétien qui voyageait sur le train puis quand il était assis dans son siège il entendait des fois des personnes autour de lui qui blasphémaient ou toujours des mauvaises paroles puis il se demandait en lui-même s'il y avait un autre croyant dans la cabine dans le wagon qui voyageait dedans puis il y a eu la pensée de siffler un cantique puis le cantique qui a sifflé c'était quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ donc il a sifflé puis ça dit juste après ils ont entendu à l'autre bout du wagon quelqu'un qui sifflait la même chose puis ils se sont rencontrés puis ils ont pu se réjouir ensemble parce qu'ils vivaient pour la même chose vous comprenez pour les choses de Dieu donc ceux qui te craignent me voient et se réjouissent donc il y en a d'autres qui prend plaisir quand que moi je marche dans la voie de Dieu puis c'est la même chose pour moi ça devrait me réjouir quand je vois un frère une soeur qui veulent obéir la parole de Dieu marcher dans les voies de Dieu ça m'amène de la joie ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses donc Dieu nous a fait des promesses il va les accomplir même si parfois on se demande parce qu'on est dans des circonstances difficiles mais Dieu permet les choses mais il nous a fait des promesses il nous a jamais dit qu'on n'aurait pas de difficultés ou des épreuves mais la promesse qu'il nous a faite qui va être avec nous dans les épreuves je ne sais pas si vous avez des pensées ajoutées ici il ne faut pas être gêné si vous avez des pensées donc 75 je sais au éternel que tes jugements sont justes donc une chose que le psalmiste ici a compris de la part de l'éternel que si Dieu permet des jugements dans notre vie c'est juste Dieu ne va jamais être injuste dans ses jugements donc je sais au éternel que tes jugements sont justes c'est par fidélité que tu m'as humilié donc encore ici il parle d'être humilié je crois que si on va grandir ou progresser dans la vie spirituelle on a besoin de connaître des jours où on est humilié ça peut être sur différents aspects là c'est par fidélité que tu m'as humilié donc on voit que le psalmiste ne fait aucun reproche à l'éternel on peut dire c'est comme un peu la pensée de Paul dans l'Épître aux Philippiens Paul pouvait dire j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve si je suis dans l'abandon je suis content si je suis dans la disette je suis content si je suis dans la santé je suis content si je suis dans la maladie je suis content j'ai appris à être content c'est l'idée qui a appris à reconnaître que tout ce que Dieu permet dans ma vie c'est pour ma bénédiction pour mon bienfait que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur donc si on se nourrit de la bonté de Dieu c'est là vraiment qu'on trouve des consolations face à nos afflictions que nous pouvons rencontrer sur notre route que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur parce qu'on voit dans 2 Corinthiens au chapitre 1 que si Dieu permet des afflictions il va aussi nous apporter la consolation puis c'est à cause qu'il est bon il est bon envers nous si on lirait dans l'amontation de Jérémie peut-être qu'on pourrait arrêter là pour ce soir l'amontation de Jérémie l'amontation de Jérémie au chapitre 3 il dit au verset 19 est-ce que quelqu'un peut lire ça l'amontation de Jérémie au verset 19 jusqu'au verset 26 peut-être on pourrait lire l'amontation 19 oui le chapitre 3 l'amontation chapitre 3 et le verset 19 jusqu'au 26 quand je pense à ma détresse et à ma misère à l'absinthe et au poison quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-dedans de moi voici ce que je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin oh que ta fidélité est grande l'éternel est mon partage dit mon âme c'est pourquoi je veux espérer en lui l'éternel a de la bonté pour qui espère en lui pour l'âme qui le cherche il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel Amen donc ici Jérémie dit quand je pense à ma détresse et à ma misère à l'absinthe et au poison parce que Jérémie a connu des temps de douleur et de mépris de la part de son peuple donc ça lui fait mal si on peut dire mais il dit quand mon âme s'en souvient aussi qu'il s'arrête sur cet aspect là il dit il est abattu au-dedans de moi mais il dit voici ce que je veux repasser en mon coeur donc on peut dire qu'il tourne ses pensées sur l'autre aspect on pourrait dire ce que Dieu lui apporte ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin donc on peut c'est un peu comme le cantique quand tu as les bienfaits de Dieu ils sont en grand nombre ok donc ok que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur que tes compassions viennent sur moi pour que je vive donc ici le psalmiste demande à Dieu de ses compassions il est plein de compassion et c'est ça qu'on vient de voir là les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent sur nous chaque matin que tes compassions viennent sur moi pour que je vive car ta loi fait mes délices puis là encore il parle des orgueilleux qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause donc les inconvertis qui nous oppriment ils n'ont aucune raison de le faire mais ils le fassent ils le font parce que on ne marche pas dans le même chemin qu'eux c'est la raison pourquoi c'est pour ça qu'ils veulent nous repousser c'est un peu comme Joseph ses frères l'haïssaient ils n'avaient pas de raison de l'haïa parce que Joseph ne marchait pas avec eux dans leur mauvais descent donc c'est pour ça qu'ils l'haïssient moi je médite sur tes ordonnances donc des orgueilleux qui m'oppriment sans cause ils disent moi je continue à méditer qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes que mon coeur soit sincère dans tes statuts afin que je ne sois pas couvert de honte donc il cite qu'est-ce qu'il veut nous dire vraiment que mon coeur soit sincère que je sois vrai vraiment et dans dans les voies de Dieu afin que je ne sois pas couvert de honte c'est bien ça ça me met fin à cette partie-là du psaume 119 donc je ne sais pas si vous avez des questions ou des pensées ajoutées sinon on va terminer par la prière ensuite on pourra chanter un cantique donc on va prier notre Dieu et notre Père nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier pour ta parole que nous avons pu encore méditer ce soir nous réalisant que ta parole comme nous lisons plus loin dans le psaume 119 est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier donc on te prie pour tous ceux qui étaient en présence ce soir que cette parole va être une bénédiction pour chacun dans les jours qui est devant nous donc on prie aussi pour ceux qui nous entourent comme on a mentionné au début qui sont toujours sans Christ ceux-mêmes qui nous persécutent parce que nous marchons avec toi on prie que tu agisses dans leur vie par les circonstances de la vie afin qu'ils puissent venir à toi aussi dans la repentance et à la foi en ton fils donc sois avec nous béni chacun au nom du Seigneur Jésus Amen